bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album kit shabby chic de chez scrap colors avec la collection qui est juste magnifique city of love de mintay paper donc c'est une magnifique collection dans la première partie on a fait les couvertures donc pour la déco on verra à la fin donc voilà intérieur extérieur voilà donc couverture arrière couverture avant et là on va commencer les pages alors pour les pages là pour la première je vais me servir de chute de papier puisque j'ai des petites chutes comme ceci voilà donc on va venir ben mettre des chutes par ci par là donc je vais commencer par les côtés comme à mon habitude alors je vais venir tout simplement la calé au bord alors je vous donne pas les dimensions là puisque c'est c'est des chutes il n'a pas vraiment basé aux chutes donc là je vais venir coller la première chute ça m'aidera pour la suite on met de la colle bien partout donc je viens me placer et on va venir courir donc bien on vient au bord il se cache alors on fait attention parce que ça bouge quand même c'est des petits bouts de papier c'est les chutes donc là on va laisser sécher un petit peu du coup moi je suis partie sur des ravats 15 15 15 15 15 15 du coup pour coller mon autre côté je vais compter 15 et demi à partir de ce que je viens de coller je ne sais pas si j'ai pas ces quatre je suis désolé donc je me calme je fais un petit trait à 15 et demi et ainsi de suite j'espère que je serai droite on va voir je vais rejoindre les traits et donc là quand même je vérifie si je suis bien à 15 et demi partout et je suis bonne parfait du coup là j'ai plus qu'à venir coller pareil et à venir coller mon papier donc on colle pour celles qui auraient pas vu la première partie je suis venu peindre les toutes les pages en fait je préfère les avoir peindre pour rien pour certaines que que de pas les avoir peint et dire après même si j'avais su j'avais su je les aurais peint donc là on vient mettre le papier pareil on vient alors on se base sur le la ligne à commencer bien sûr on essuie la colle là nos côtés sont collés on va les laisser sécher quand même avant de les couper un petit peu comme c'est des petits bouts du coup ça tannasse quand même à après à bouger donc là bas je vais venir coller une autre chute de papier en haut oppe et en bas donc je vais couper à 15 et demi puisque ça fait qu'il est 1,5 et quelques îles demi donc je vais coller celui là en bas et je vais coller celui là donc toujours pareil donc là vous voyez manque un petit peu après c'est pas grave c'est un détail par contre je vais essayer de gommer un petit peu mon trait ça part pas trop du coup là je vais venir me placer pareil alors droit et faire un petit trait moi j'aime beaucoup faire ce cet effet là ça fait un effet de cadre j'aime vraiment beaucoup après bien sûr c'est au choix il y en a qui n'a pas moi j'aime beaucoup beaucoup je vais faire un léger tri pareil je viens coller donc après vraiment c'est très facile je trouve voilà c'est en fait comme on le sent franchement je trouve que c'est et par rapport à nos chutes c'est facile comme je trouve donc là j'essaye d'être à peu près droite en fait là on appuie bien pareil et je le couperai après le bout de papier qui dépasse derrière on va laisser sécher un petit peu et donc là bah pareil je vais coller celui là qui qui est bien sûr non c'est pas le bon qui est qui était pareil je me cale je vais pas y arriver on essaye d'être à peu près droit et pareil on fait un léger tri et je vais venir coller et pareil on vient se caler et en ce cas le droit je suis pas très droite en fait là si je me mets droite du coup je dépasse un peu bon j'ai du mal je vais couper mon papier c'est pas grave c'est pas grave ça arrive et là on appuie là j'aurai juste à couper après donc là j'ai coupé un bout de papier de 15 et demi sur 15 et demi je vais vérifier que je suis bonne avant de le coller ça donc voilà là j'ai prévu de rabats donc les rabats sont 15 et demi de large sur 17 de haut j'ai fait un pimentif de un et demi sur la longueur des 17 j'ai mis un bout de double face et on va venir coller ça donc je vérifie que je suis bon je vérifie que j'étais le bon côté pas très droite on a l'habitude je suis jamais droite là je viens le coller là je viens couper un petit peu parce que du coup vous voyez je suis pas coupé et c'est pas beau marqué je suis parti en cacahuète non est-ce que je vais pouvoir le découler croisement qu'il a trop des côtés c'est pas grave donc là en fait j'ai remis un bout de double face juste et là je viens me placer et on va alors ça je le coupe et on va vous coller on va essayer sinon je changerai de papier c'est très grave pour info je vous ai pas dit d'ailleurs je me sers de papier rose qui me vient de chez scrapolors donc c'est du bazen créatif et par contre la couleur je l'ai pas c'est à la fin je m'en souviens là le premier rabat je vérifie toujours que je sois bonne et on va coller bien entendu le deuxième rabat alors pareil là on va et les ans ça évitera les petits problèmes je vérifie que je sois bonne voilà et on va venir par où se couler donc là on en retient un livret à trois rabats qu'on va venir bien entendu coller ici alors moi je vérifie par rapport au pas au rabat ou au fond que je sois bonne donc là c'est bon et bien là on va venir coller avant je vais regarder je voulais mettre de la dentelle comme ça pour faire une petite poussière pour la fermeture voir si ça passe 10 et là je trouve que ce serait super joli pour glisser des cartes de la collection pour maintenir mais bon je suis pas sûr de vous non je pense qu'il vaut bien peut-être une dentelle ou un ruban pour fermer du coup là je vais prendre un beige marron beige alors on s'est servi du rose là je vais me servir un peu du beige et vous servez de ce que vous voulez franchement c'est pareil donc là je vais mettre un bout de double face ici ici en face et je vais venir coller un morceau alors après on peut faire carrément la longueur on s'embête pas et c'est bête de mettre de gaspiller du ruban sachant que donc là je fais à peu près de longueur et on va faire pareil de l'autre côté je vais ce sera plus pratique je vais prendre à peu près la même longueur et on va couler pareil donc je me fais attaquer par les bouts de papier qui vole de partout là on vient couler pareil on revient un bout de double face alors après bien entendu on pourrait très bien mettre des aimants aussi là je vais essayer de pas me servir d'aimant pour des raisons pour des raisons que je sais qu'il y en a qui ont pas des mains donc tout simplement c'est pour ça tout simplement il n'y a pas de voilà ce que ça va donner on va venir le coller avant je vais venir voir alors moi j'ai choisi cette image elle est magnifique donc ça c'est la le bloc 15 15 c'est pour ça du coup je suis partie sur des rabats 15 15 en fait je l'ai recoupé un petit peu qu'elle fasse face 15 cm et là on va couler simplement désolé donc là je viens me placer à peu près en centre hop 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 il colle bien hein pour info il vient de chez non voilà j'ai plus qu'à le coller donc là on va le coller et après je couperai je le ferai caméra du coup là puisque ça sera sec donc je viens coller ça alors moi je déconseille de coller au double double face sur le sur le carton comme ça vaut mieux le coller à la colle je pense que ça tient mieux mais bon après chacun fait comme il veut c'est mon conseil là et là on vient se caler alors pareil j'ouvre pour voir je suis par rapport à mon à mon fond comme tout à l'heure puisque c'est ça qu'on va voir le plus et là on a plus non voilà là c'est fermé ça va rien faire avec le nœud donc j'ai pas utilisé des mains et puis là j'aurai juste à découper autour une fois que c'est sec bah je le couperai hors caméra et puis on se retrouve de suite pour la suite donc voilà ce que ça donne alors voilà il n'y a pas des mains c'est un ruban et quand on ouvre on peut mettre des photos je sais pas du coup si je m'attaquerai ou pas on verra sur le moment à la fin bah pour des raisons d'épaisseur tout simplement comme d'habitude donc voilà hop je l'arrangerai après non bah écoutez on va continuer alors on va faire le dos donc pour le dos j'ai choisi celle là donc euh non attendez euh non c'est l'autre hop j'ai choisi celle là donc on va venir tout simplement placer notre page alors j'ai coupé le papier par rapport au dessin comme on a fait dans les autres parties voilà j'ai centré ma page j'ai fait des petites marques et j'ai coupé donc on va venir se placer sur la page en arrière on va faire le tour moi je l'ai fait au crayon voilà on n'oublie pas de faire les petits trous hein parce que sinon euh après on risque de euh de coller des trucs là où il faut pas donc là je vous montre j'ai le le dessin de la page euh je suis venue calculer la longueur donc la plus longue donc c'est ici et ici ça faisait 23 je suis là venue enlever 15 et demi puisque euh mes rabats que je vais mettre au milieu vont faire 15 et demi je suis désolée pour le bris c'est Mimi elle arrête pas de rentrer sortir avec sa chatière et du coup voilà euh donc là je vais couper ici pour faire les bandes et ici pour le haut là pour le bas et là on va venir faire une cascade au milieu pour que le dessin se suive comme je fais souvent vous avez l'habitude donc je coupe le papier hein donc là pour info alors vous adaptez vous hein je fais dans les dimensions mais vous adaptez vous pour info là ça fait 4 cm et là euh du bord ça me fait 3 cm 1,8 en gros euh mais bon euh je me suis vraiment du bord donc on va dire 3 et demi en fait donc voilà donc je coupe tout ça et on se coupe de suite donc j'ai tout découpé alors euh bah on va venir maintenant euh les recoller donc euh hop je replace mon dessin euh ça c'est là ça c'est là ça c'est là ça logiquement c'est là hop ça 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 va être là je revérifie hein du coup je me le replace comme il faut parce que hop et celui là normalement ce sera en bas voilà là là on va être bon donc voilà ce que ça va donner en fait j'ai découpé mon image pour qu'on puisse la garder en entier donc euh voilà donc ce qu'on va faire c'est que là je vais coller mes côtés sur ici donc hop je viens me faire le trait comme d'habitude bon alors léger hein hop c'est juste par rapport à la colle hein donc hop 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 j'en ai plus euh voyons si dans l'autre il y en a encore ouais donc on met de la colle alors on en met bien partout c'est très important les bords voilà je reprends un dessin et je viens me placer comme il faut euh 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 il se cache je viens bien m'appuyer c'est important même quitte à faire ressortir un peu la colle voilà je vais laisser sécher un petit peu avant de l'occuper on va faire l'autre côté donc pareil même traitement je viens tracer le petit trait je viens mettre la colle je vais couper le bout ça ira un peu plus vite voilà ah oui c'est mieux donc on met de la colle bien partout voilà on reprend là le bout de papier et on vient se placer on vient au bord on appuie vous voyez c'est vraiment toujours à peu près la même chose hein c'est il y a rien de compliqué voilà là je suis un peu bon ça après c'est pas grave on va dire hop je vais prendre une lingette hop je vais prendre une lingette et ben non on ne veut pas venir juste pour essayer un peu donc voilà là on a la base euh ben là il n'y a plus qu'à venir euh coller l'eau donc pour l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau c'était celui-là donc là j'ai juste à venir pareil pareil me placer faire un tout petit trait très léger et mettre de la colle non ça c'est le bas j'en ai mis où mon petit bouche ? celui-là celui-là pareil on vient se placer on essaye de faire suivre le décès donc là je vais le remonter un tout petit peu pour que là ça se suive à peu près bien pour que voilà vous voyez ça tant pis hop et là on appuie bien on issue un petit peu donc là on a notre notre encadrement et puis là on va venir coller les rabats alors pour les rabats je les ai mis où je les ai préparés je les ai préparés alors là j'ai prévu 2, 4, 5 rabats alors je ne sais pas si je vous l'ai dit je ne me souviens plus donc je vais vous le dire quitte à rabâcher là je me sers de papier vasenne créative rose c'est du cardstock qui me vient de la boutique scrap colors aussi donc là j'ai coupé 2, 4, 6 bouts de papier de 15 et demi sur 11 et demi j'ai marqué un pli sur la longueur des 11 et demi à 1 cm et là on va juste le plier j'aurais pu le faire hors caméra je le prépare hors caméra puis on se retrouve de suite donc là je les ai pliés tous et là on va venir se caler au bord et on va venir coller tout simplement tout simplement alors par contre par contre je voulais mettre des un petit rabat comme ça avec des cartes donc on va venir le mettre je pense le mettre ici et voyons et voyons s'il y en a pas ça passe sur ouais donc je vais coller mon rabat alors bon là j'avais mis le le double face mais bon là j'en ai pas besoin tant pis donc je le tourne c'était parce que je savais pas trop où j'allais le mettre du coup je prends ma colle alors moi je colle avec celle-là pour le coup j'en mettrai moins partout alors moi je le fais au pif pareil vous pouvez si vous voulez prendre les mesures d'accord moi là je fais au pif je fais à peu près au milieu et puis voilà je vais juste vérifier que je sois à peu près droite de chaque côté donc là je suis à 4 3 3 4 je suis bonne donc là j'appuie là pour le coup sur celui-là je vais me servir de des mains mais après on peut très bien ne pas se servir des mains et passer un ruban mais à la place c'est juste que j'ai envie de me servir des mains on n'est pas obligé donc là je viens me caler au bord je vérifie par contre que là ça ferme bien pas gêné je voulais le monter un petit peu voilà là hop on est bon et là je viens coller tout simplement tout simplement voilà voilà je vais mettre un peu de colle parce que ça ne colle pas je ne sais pas pourquoi et là on va continuer ainsi de suite à venir coller nos rabats à la suite on se cale bien droit on vérifie qu'on est droit et on appuie et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite on se cale on se cale celui-là il a un chouïa plus long moi celui-là je le mettrai après il a un chouïa trop long et du coup il faut que je le recoupe un peu pas beaucoup hein un millimètre de trop je ne sais pas pourquoi j'ai du mal couper ça arrive donc là on se cale on vérifie là aussi on va toucher un tout petit peu un autre pareil On a ici. Et du coup, celui-là, celui-là, par contre, il est trop petit, non ? Non, ça va, il est poil. Je le cale, je vérifie, on appuie. Du coup, je profite pour appuyer en haut, puis je décolle un peu. Bon, voilà. Avant de coller le dernier, je voulais vérifier quand même le bas. On ne dépasse pas trop. Je vais rajouter le dernier. Je vais juste le couper d'un millimètre, à peu près, non, vraiment très peu. Et on le colle. Là. Et voilà. Donc là, notre cascade, elle est prête. Il n'y a plus qu'à venir coller le bout de papier en bas. Donc, on vient se caler au bord, comme d'habitude. Je viens faire le petit truc. Ça, je vais le refermer. Et je viens mettre ma colle. Alors là, on aurait pu faire une pochette aussi. D'accord ? On aurait pu... Voilà. Il y a d'autres possibilités. Donc, vous faites après, suivant ce que vous avez envie de faire. ... ... ... On l'occupera bien. ... ... On va venir coller notre petit rabat pour rappeler celui d'en haut. D'accord ? Donc, pareil. Là, j'avais mis le double face, mais je vais l'enlever. Et on va le coller directement. Et on va se baser par rapport à celui d'en haut pour essayer d'être à peu près en face. Donc, hop, on se cale. On essaye d'être à peu près droit. Et en face, on se met à ras. Voilà. Et on coupe. Il a un peu bougé. Donc, je vérifie. Il a bougé un peu. On va laisser tout ça sécher. Là, je mettrai un papier, bien entendu, pour décorer. Je pense que je mettrai un papier ivoire ou rose, je ne sais pas. On va voir. Là, on viendra mettre les aimants appelés. Je ne vais pas coller. Je ne sais pas si c'est le temps de l'éviter, mais il n'y a pas trop collé aujourd'hui. Là, je vais mettre le double face sur tout. Et après, on va le couper et venir le coller tout simplement pour que le dessin se suive. Donc, je mets le double face et on se retrouve de suite. Donc, j'ai découpé mon morceau. Alors, du coup, je l'ai fait de 15 cm puisque là, ça fait 15 et demi. Si je veux qu'il y ait un peu de rose autour, j'ai enlevé 0,5. Donc là, ça fait 15. J'ai coupé à 10 cm. Et on va venir le coller. Vous voyez juste qu'il y a un petit peu de rose qui marque un peu le papier. Alors là, c'est pareil. Moi, en général, c'est 0,5. Il y en a qui font 2 mm. Il y en a qui font un peu plus. Après, c'est au chaud. Et après, j'ai découpé l'image à la suite de 1 cm pour coller ici. Donc, on va commencer. Et on essaye de garder forcément l'ordre de l'image pour reconstituer le dessin qui est magnifique. Donc, on vient se caler. Et ainsi de suite. Vous voyez, je les ai gardés dans l'ordre. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est très, très, très joli. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous avez une autre préférence. Je vais vérifier. Je croyais que je m'étais trompé de sens. Mais vérifier. Là, je viendrai le gommer, bien sûr. Le dernier. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, le dernier, par contre, je vais le coller ici. Tant pis. On va le coller à ras ici. Mais avant, je vais décorer ici. Je vais venir coller un bout de papier. Donc, ou du rose, ou du beige, comme ça. Je ne sais pas trop. On va voir. J'avais envie de mettre du beige pour couper un peu le rose. Deux mille. Mais bon. Est-ce que. Ce serait pas mal. Oh, pile poil en plus. Pile poil. Ça tomberait presque. Presque. Mon cœur. Deux millimètres. Est-ce que j'en aurais pas une autre, comme ça. Bon. Là, on savait les chutes. Bien entendu. Bon. C'est des chutes. Tant pis. On va mettre l'autre, là. Tant pis. Parce que je trouve qu'en fait, il va très bien. Faut juste que je le retrouve. C'était celui-là. Voilà. Pile poil. Donc, là, je vais le coller. Alors, je le colle directement. Donc, après, vraiment, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, on va dire. Vous pourriez très bien le mater, si vous vouliez, avec du papier déco ou ce que vous voulez. Moi, là, je fais comme ça. C'est vraiment, après, au choix. Donc, là, je viens me caler. Bien au bord. On fait attention que là, ça ne gêne pas. Et on vient appuyer. Pour bien le coller partout. Donc, là, hop. Je redescends un tout petit peu. On essuie, bien sûr, puisque j'en ai partout. Bon, voilà. Donc, là, on va coller le petit bout de l'image qui nous reste pour finir là. Donc, ça, c'est celui-là. Après, on n'est pas obligé. Mais moi, j'aime bien finir l'image. Le but, c'est vraiment qu'on ait l'image entière. Donc, pareil. Et là, je fais aussi. Je vais décaler un tout petit peu. Donc, voilà ce que ça va tourner. Là, du coup, je vais le laisser simple. Comme ça, on pourra mettre une photo aussi. Et là, je vais placer les aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, vous faites un petit trou et vous passez un ruban. D'accord ? Ou vous pouvez passer un ruban ici et ici avant de coller le papier et puis faire un œuvre. Après, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Là, moi, je vais mettre un ruban. Mais bon, on n'est pas obligé après. J'ai fait un petit trou. Enfin, un petit trait, pardon. Et je vais placer mes aimants. Alors, hop. Je vais en mettre trois. Ça ira largement. On va mettre un petit bout de double face. On évite de les mettre trop près du bord, par contre. Puisqu'après, il risque d'y avoir des problèmes. Pour que ça va se voir, ce sera trop près. Donc là, et le dernier. Et ici, pareil, on met les aimants. Alors, non. On va les mettre dessous, en fait. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, je retourne mon double face. Je laisse tomber l'aimant par-dessus. Hop. Et je viens appuyer. Donc, voilà. Là, j'ai juste à coller mes cartes, mes petites cartes. Donc, j'ai mis le double face derrière, et tout à l'heure. Et après, on les met comme on a envie. Donc là, j'ai choisi d'en mettre quatre. Une de chaque côté. Pareil, on n'est pas obligé. On pourrait très bien mettre autre chose. On va mettre celle-là. On pourrait mettre du papier déco. Il y a plein d'autres solutions. On pourrait, si vous avez des tampons assortis, vous pouvez faire des tamponnages, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Voilà. Là, on va venir en mettre une autre. Hop. Pareil. Hop. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Ce papier est magnifique. Et pour finir, celle en bas. Et je couperai, on dit que ce sera sec, mais je le ferai en caméra. Je couperai le papier autour. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que la vidéo va être très longue, je pense. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Magnifique. Regardez-moi ces cartes. Elles sont subies. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu renforcer les aimants. Bon, allez. On va le couper ensemble. Et après, j'arrêterai la vidéo ici, parce que ça va faire trop long. Donc, hop. On coupe. Toujours pareil. On suit. Le kit en bois. Voilà. ici je l'avais déjà fait donc voilà ce que ça donne j'ai juste les trous à faire et ma page elle est prête voilà donc on a fait ces deux pages c'est juste magnifique franchement j'adore ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura pu que ce tuto vous plaît je vous rappelle que vous trouvez le kit chaby chic et les papiers sur la boutique scrap colors le papier rose pareil vous le trouvez dans le cardstock et puis voilà écoutez moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis sûrement à demain ou après demain pour la suite bye bye